Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Nous allons revoir le procureur général déjà demain. Tous les avocats ont s'est donné rendez-vous pour aller voir le procureur général, pour aller discuter avec lui, essayer de le ramener à la raison pour qu'il libère les gens. Pour qu'il libère les gens. Son pourvoi, il a le droit de le faire. La cour d'appel, la cour suprême l'examinera. Mais qu'il mette en liberté ces innocents-là. Parce qu'en le refusant, lui-même, il viole la loi. Et il est en train de commettre une séquestration, une détention arbitraire. Si ça continue, on portera plainte. Il n'est pas au-dessus de la loi. On portera plainte à la cour suprême contre le procureur général. Comme c'est possible. Mais évidemment. Mais nous, il est au-dessus de la loi. Quand le procureur de la République enfreint la loi, il est justiciable aussi. Il peut être poursuivi. Et c'est tout. Ça, c'est la première chose. On va faire un droit de réponse. L'Ortem, c'est pour nous tous. La loi sur la presse prévoit un droit de réponse. Nous allons exercer ce droit de réponse. Parce que ce qu'il a dit à l'Ortem est inexact. Ce n'est pas parce que la Chambre est allée contre ses réquissoires. Et alors, la Chambre n'est pas tenue par son réquissoire écrit. C'est son argumentaire à lui. C'est tout. La Chambre n'est pas tenue par ça. Surtout que ses avocats généraux sont désolidarisés de lui. Et eux, au moins, ont fait du droit. Ils ont dit du droit. Mais le réquissoire qui est dans le dossier, on ne peut pas le soutenir. Ils n'ont qu'à le rendre public. Comme le procureur de la République l'a fait. Il l'a rendu parce qu'il pensait que c'était un chef-d'oeuvre. Mais quand on a soumis ça à la critique des différents juristes à travers le monde, dans l'espace Ouada, dans l'espace Umoa, on est vite devenu la risée. Je l'ai dit, ce n'est pas nous, en fait. C'est l'auteur de cette réquisition qui s'est fait ridiculiser, de ce réquisitoire. Parce que parler de sacrifice rituel, de viande sacrificielle à Koulouba, ce n'est pas sérieux, quoi. Parler de déstabilisation, de renversement par la force d'un gouvernement légal, par des civils aux mains nues, qui n'ont pas de complices militaires, qui n'ont pas d'armes, c'est une infraction impossible. Donc, voilà la réalité de ce dossier-là. Est-ce que vous pensez qu'un ministre de la Justice doit s'acharner à faire un pourvoir dans un dossier pareil, où la loi a été violée et reconnue maintenant par la Chambre d'accusation ? Nous, on n'acceptera pas ça. On ne l'acceptera pas. Et on va continuer à se battre là-dessus. J'ai dit qu'on fait confiance en notre justice, et on a eu raison, parce que la justice maintenant a fait son boulot. Mais le ministre de la Justice n'est pas la justice. Je suis désolé, il n'est pas la justice. Moi, je suis fier de notre justice. Le procureur général, l'avocat général d'Yahora, aujourd'hui, j'en étais fier. Nampé, c'est pareil. On a fait les mêmes études. Ils n'ont fait que faire des réquisitoires conformes aux droits. Voilà. Mais maintenant, si pour des raisons qui ne nous concernent pas, on veut politiser le dossier, là aussi, on sait faire face. On sait faire face. Et il est temps qu'on dise maintenant que ça suffit. Ça suffit. Il y a des gens qui sont morts pour ces libertés-là. Il y a des gens qui sont morts pour ces textes-là. En 1991, moi, j'étais là quand on faisait cette constitution. J'étais là quand on a supprimé la Cour spéciale de sûreté de l'État. Il y avait une Cour d'exception qu'on a supprimée pour qu'il y ait des juridictions ordinaires. Il va prétendre, s'il prétend, s'il fait pourvoir, c'est parce qu'il prétend que la Chambre d'accusation a violé la loi. C'est son droit de demander à la Chambre d'accusation, à la Chambre criminelle de la Cour suprême, de dire si oui ou non la Chambre d'accusation elle-même a violé la loi. On ne peut pas l'empêcher de faire ce recours-là. Mais ce que nous disons, il doit mettre les gens en liberté parce que la procédure a été annulée et l'annulation fait que le dossier disparaît. La procédure est censée n'avoir pas existé. Le mandat d'arrêt annulé est censé n'avoir pas existé. Ce n'est pas comme une annulation d'une ordonnance de mise en liberté. L'ordonnance, quand la Chambre d'accusation annule l'ordonnance du juge et ordonne la mise en liberté, il ne touche pas au mandat délivré par le juge. C'est pour ça que lorsque le procureur général fait un pourvoi, le mandat continue à produire ses effets. C'est ça la raison en fait. Mais quand le mandat lui-même est annulé, l'annulation, mais c'est très grave. C'est annulé, ça veut dire que c'est anéanti totalement. C'est ça la conséquence juridique.